Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup où je vais vous présenter mes fournitures scolaires. Alors c'est parti ! Pour commencer, on va faire tout ce qui est art plastique. Donc j'ai un porte-vue avec les pochettes comme ça. Voilà, on ne vous écrit pas, il y en a combien dedans. Ensuite, je vais avoir un cahier art plastique. Voilà, et ici, vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous voyez qu'il y a une bouteille. Ensuite, je vais avoir des feuilles en carton. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Après, donc, on va passer à l'anglais. Donc je pense comme tous les sixièmes, on a un workbook. Qui se présente comme ça. Dans un moment, vous devez donner un peu d'argent, 5 euros, je crois, pour l'acheter. Et donc dedans, vous faites en fait des parties en place. Vous voyez par exemple, là, je ne sais pas, moi, je vais là-bas. Et là, c'est ça, des exercices. Donc voilà. Après, il va y avoir un deuxième, mais ça va être un book cette fois. Ou il va y avoir plein de choses écrites pour que vous apprenez. Comptage au hasard. Voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, en fait, quand vous allez regarder sur l'ordinateur, c'est de lui. Et bien, vous pouvez répéter en même temps que les autres. Parce que vous regardez, là, vous avez tout ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, il y a l'image. Vous voyez là. Voilà. Après, il y a un cahier. J'ai un cahier d'anglais. Donc, il est jaune. Et bien, c'est un cahier, quoi. Voilà. C'est un cahier. Après, j'ai une argoisse. Donc, la petite parisante, comme ça, en anglais, mais bien, en ce moment, je ne suis vraiment pas. Donc, là, il y a eu l'alphabet, comme ça. Et derrière, vous imaginez que c'est blanc. Voilà. Après, donc là, on passe à l'histoire. Donc, juste un cahier. D'abord, voilà. C'est bien. Alors, dedans, là, plein de choses. Donc là, je passe par les géographiques. Ce qui m'intéresse pas du tout. Après, donc, mon cahier d'histoire, bien évidemment. Ce qui est là, il est vert. Après, on passe aux maths. Un cahier. Et un livre. Je prends une page au hasard. Voilà. Après, comme toute personne, je pense, voilà. Enfin, pas dans le monde, mais bien. J'ai une pochette. Donc là, c'est avec des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, donc là, il y a des blouches. Et violettes et rouges. Et roses. Et là, vous avez une grande boule rouge. Il y a marqué U, A, U. Et voilà. Après, j'ai un cahier de bourroulions. Voilà. Ou je fais plein de choses dedans. Voilà. Après, j'ai... Donc là, on passe à la musique. Donc, j'ai qu'une chose. Un porte-mue. Voilà. Donc cette fois, c'est pas un porte-mue comme l'autre. Ça va être... Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais... Je vois bien la différence. Donc là, c'est un cas où qui est pas utilisé. Je vous manque là. Voilà. Là, au début, c'est bon. Voilà. Il est pas utilisé. Donc voilà. Au cas où, toujours dans le cartable, ça sert. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est un classeur où je range tout ce que je fais en accompagnement personnel. C'est parce qu'au début de l'année. Donc voilà. On commence à organiser en sixième. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je le suis en sixième. Ensuite, il y a un cahier de viveté. Il est rose. Voilà. Après, on passe à la technologie. Donc un classeur vert. Comme l'arrière comme parmi mon garçon, mais en vert. Voilà. Ensuite, le français. Alors, vous allez me dire, ah, t'as beaucoup fait le cours, mais je le mangeais tout précisément. Donc la somme, on sait que ce soit dur, pas mou, comme la techno et l'accompagnement parce que je le mangeais, parce que je le mangeais, parce que je le mangeais tout ce qu'on mange quand on est en sixième. Et là, il y a marqué pareil, par contre, il y a un X. Voilà. Donc dedans, je vais vous présenter une page. Voilà, donc là, vous avez pour écrire les matières. Et là, vous avez pour écrire ce que vous allez écrire. Voilà. Et à la fin... Non, c'est Elodie. Non, à la fin. Vous avez des cartes. Enfin, tout ce qu'il y a dans tous les agendaires de ma vie. Voilà, vous voyez ce que je vous ai dit. Ensuite, on va passer au matériel. Donc du coup, comme j'ai mon règle, qui fait 30 cm. Vous n'avez jamais remarqué. Donc oui, j'écris bien que je suis. Donc voilà. Après, un rapporteur. On va passer à l'anglais. En objet, enfin, en matériel. Enfin, ce n'est pas vraiment en matériel, mais ça sert. Je l'ai pratiquement toujours sur moi. Ça sert vraiment... Surtout quand on ne connaît pas trop ces verbes en anglais. Je l'ai bien dit en anglais. Voilà. C'est tous les verbes en anglais. Donc par exemple, là, je ne sais pas. Mais moi, je ne comprends pas ce qu'il y a dedans. Souvent, je demande à la prof d'anglais. Je ne le sors pas, souvent. C'est quand même assez rare. Donc là, on va passer au mat. Donc au mat, vous imaginez, il y a qu'une chose. Là, calculette. Donc moi, elle se présente comme ça. Voilà. Donc la môme, elle est assez difficile à utiliser, je trouve. Enfin, pas par rapport aux chiffres. Mais vous voyez qu'en fait, voilà. Il y a plein de choses écrites et tout. Du coup, souvent, je me taille et je ne sais même plus comment le teindre. Parce qu'elle s'éteint toute seule, en fait. Voilà. Après, donc là, cette fois, je vais passer à l'art plastique. Donc pour l'art plastique, j'ai un chiffon. Donc un peu sale. Voilà. On a déjà fait de la peinture. Heureusement, quand même. Nous sommes le troisième trimestre. Voilà. Ensuite, un gobelet. Donc, hop. Voilà. Donc ça, vous l'endez. Et ça, vous l'endez. Et si. Voilà. Et donc, vous le remettez. En revanche, vous mettez-le dedans, là, par le fond. Et une fois que vous avez mis l'eau, vous mettez ce petit bouchon. Comme ça, c'est mieux renversé. Le petit bouchon ne tombe pas. Et il n'y a rien. En part, c'est vraiment, vous n'avez pas de chance. Ensuite, une palette. Un peu ça. Une palette. Ce qui est bien, c'est que là, il y a la petite planie pour tenir. C'est quand même assez pratique. Donc, là, vous avez des sortes de trucs plus grands. Et là, des ronds. Voilà. Donc, je ne sais pas où il y a. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est rond. Un, deux, trois, quatre trucs comme ça. Voilà. Et là, la planète. Donc, voilà. Après, j'ai mon truc. Ça, c'est ma tronche d'art plastique. Dans cette... Non, je ne me trompe. Excusez-moi. C'est ça, ma tronche d'art plastique. Voilà. Un, deux, quatre, cinq, six. Moi, je m'en fiche d'être dans ce passage. Il va me faire bosser. Donc, comme tout le monde, j'ai des pinceaux. Donc, je vais vous sortir cette petite. Alors, j'ai un pinceau. Comme ça. Et voilà. Ça, c'est assez bien là. Et un moins et un. Je ne sais pas où j'ai mis le petit. Et donc, après, j'ai des pinceaux comme ça. Et un petit pinceau. Voilà. Donc, ils sont tous bleus, tous bien. Voilà. Donc, avant, j'étais bien. Mais voilà, j'ai utilisé. Après, donc, de la peinture. Donc, du jaune. Il n'y en a plus. Du blanc. Presque plus. Et là, c'est du noir. Donc, Bob. Donc, il y a. Il y a du millilitres. Là, c'est du bleu. Il n'y a presque plus. Et là, du rouge. Bon. Donc, voilà. Et donc, si vraiment, je mets toute la peinture, ma mère m'en a racheté. Donc, voilà. Hop. Et aussi, j'ai fait un coup que je m'en ai juste de mettre dans ma trousse, il y a ce matin. Voilà. Pour éviter de faire du bêche. Si j'ai une autre chose. Voilà. Là, c'est clair. Donc, voilà. On va passer au printemps de la peinture. Donc, j'ai la même peinture. Donc, je vous le montre. C'est là. Donc, c'est la même peinture. C'est une carte-table. Donc, voilà. Donc, mes peintures sont comme ça. Je vous en sais pas, c'est bien. Avec des bulles. Et les conclurent sont comme ça. Avec marque. Donc, voilà. Donc, j'ai que ça dans cette trousse. Et enfin, pour conclure cette vidéo, j'ai ma trousse de prévenir. Et avant, j'ai ça. Voilà. Comme ça. Donc, là, j'ai du bleu. Là, j'ai du orange. Là, j'ai du rose. Là, j'ai du vert. Donc, voilà. Après, donc, j'ai du blanco. Un mini blanco. Mais, là, j'ai un violetiquette. Je ne sais pas pourquoi. Un crayon de bois qui n'est toujours pas taillé. Un beau malheur. Ne me demandez pas pourquoi. Un crayon de l'oeba. Alors, c'est là qu'il y a ma bosse. Ça, c'est un crayon. Un stylo bleu sans bouchon. J'en vais en mettre ici, avec bouchon. Ça fait ça. Un crayon de bois. C'est avec une gomme ici. Voilà. Un surlignard. Un crayon comme ça, qui marche. Un crayon bleu comme ça. Donc, vous savez, c'est ça que c'est un plume. Enfin, un petit peu comme ça. Et ça, ça sort. Un compas. Donc, je vais utiliser des boîtes là. Donc, là, je vais la mettre. Donc, là, vous avez le petit... qui se met, en fait. Donc, là, vous avez le petit... Là. Donc, c'est une... Et voilà, votre compagnie. Et voilà. Un stylo vert. Et enfin... Une gomme. Et bah voilà. Et puis, après... Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc, voilà. Et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao !